Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes fards à paupières MAC parce que j'en ai une belle collection quand même et j'estime pouvoir vous dire lesquels fards sont achetés chez MAC parce que j'en ai essayé plusieurs, je dois en avoir une trentaine de fards MAC je compte faire un article en parallèle de cette vidéo, en fait cette vidéo sera comme d'habitude insérée dans un article de mon blog et dans l'article il y aura aussi des choses qu'il n'y aura pas dans la vidéo c'est à dire qu'en vidéo je vais vous présenter peut-être les 15 fards que je préfère chez MAC et que j'ai histoire de faire des choix puisque vous présenter tout ça en vidéo ça risque d'être long je vais vous présenter dans l'article tous les swatchs de mes fards en fait donc je vous présenterai la trentaine de fards que j'ai donc ce qui ne sera pas dans la vidéo et dans la vidéo je vais me contenter des favoris donc qu'est-ce que je pense déjà des fards MAC en général sans parler de couleurs, de teintes, de paillettes etc il faut savoir que c'est une marque professionnelle donc la plupart des fards se travaillent vraiment très très bien ensuite ils tiennent vraiment toute la journée si vous mettez une bonne base de fards et si vous les appliquez bien ils vont tenir vraiment toute la journée sur vos yeux le concept qui est hyper pratique ce sont les recharges de fards donc moi ce que j'ai ici c'est une Z palette qui est un peu sale puisque l'inconvénient de ces palettes c'est que enfin de toute palette de fards à paupières c'est que quand on prélève du fard il y a un petit peu de poussière de fard qui vient se mettre un peu partout donc ça c'est une Z palette, ça ne s'achète pas chez MAC enfin les fards qui sont dedans ce sont des fards MAC mais le support en fait c'est une palette aimantée où on vient déposer des recharges de fards MAC comme ceci donc là dedans on loge à peu près 27 ou 28 fards MAC donc où est-ce que j'ai acheté cette Z palette ? donc vous les connaissez sûrement c'est Marlena, celle qui a créé Makeup Geek qui vend ses propres fards qui apparemment sont de très bonne qualité je ne les ai pas essayés mais il paraît que les fards de chez Marlena, de chez Makeup Geek sont très compétitifs aux fards MAC donc vous pouvez acheter une palette rechargeable chez MAC les palettes rechargeables de chez MAC comme ceci donc là il y a écrit MAC et ici on en loge 3x5, 15 on loge 15 fards MAC mais la Z palette voilà on en loge 28 et du coup tous mes fards neutres ne logez pas dans une palette MAC et du coup je voulais une grosse palette de fards neutres parce que j'adore ça et du coup c'est pour ça que j'ai trouvé ça plus pratique et c'est un peu une matière cartonnée ça c'est pas du plastique et du coup je trouve que ça rend la chose moins fragile donc je sais qu'ils vendent, ça c'est ce qu'ils se commandent sur internet donc vous avez une boîte où on clipse dedans ce truc où on peut aimanter les fards mais je sais que ça se vend un peu sous ce format là aussi chez MAC mais moi j'en ai pas trouvé dites moi où ça se vend si vous connaissez exactement le même genre de palette mais sans l'adaptateur de fards avec les trous et du coup on en loge plus moi j'ai trouvé que ce modèle là aussi l'inconvénient de cette palette là où on peut glisser des fards MAC c'est qu'une fois qu'ils sont enclenchés dedans il faut un couteau pour sortir le fard et du coup ce que j'avais fait j'avais fait un truc un peu dégueulasse derrière ça c'est de dire que j'avais collé des étiquettes pour avoir le nom des fards alors que là quand je peux sortir hyper facilement le fard hop je le prends et du coup j'ai encore le nom dessous ce qui est plus pratique à mon goût donc sans plus tarder je vais vous présenter les 15 fards que je recommanderais à n'importe qui à n'importe quelle couleur d'iris et en tout cas les 15 fards que je préfère moi et que si je venais à les finir j'irai les racheter tout de suite parce que j'estime que c'est les fards essentiels dans une palette de neutres donc tout d'abord les fards qui sont utiles c'est à dire un fard cher pour commencer pour faire l'arcade sourcilière donc ça c'est le brûlé de chez MAC donc évidemment ça dépend toujours un fard cher ça dépend de la couleur de votre peau moi je trouve qu'ils adaptent très bien à la couleur cher de ma peau évidemment si vous avez la peau noire c'est pas le fard couleur cher qu'il faut prendre bien entendu en tout cas moi il va très bien pour illuminer l'arcade sourcilière et c'est un fard MAC que je trouve très très joli et il a aucune paillette et du coup il fait très naturel ensuite je trouve important dans une palette de neutres d'avoir un fard noir un noir mat et du coup si vous en cherchez un il y a le carbone de chez MAC alors c'est un fard noir tout à fait classique c'est pas le plus pigmenté que je connaisse finalement le fard noir qui est dans la palette Naked 2 de Urban Decay est beaucoup plus pigmenté et beaucoup plus intense que ce fard noir de chez MAC mais en tout cas si vous voulez avoir la totale dans votre palette de neutre MAC et bien le fard noir c'est le carbone donc pour avoir une palette hyper complète moi il me faut un fard à sourcils dedans je trouve ça hyper pratique et moi le fard à sourcils que j'utilise le plus et vous voyez il est creusé donc je serai amené à le racheter si je viens de finir c'est le coquette de chez MAC encore une fois ça dépendra évidemment de la couleur de vos cheveux et donc de vos sourcils moi c'est le coquette c'est un bras un peu qui fait un peu kaki quand on le voit comme ça mais finalement là je le porte aujourd'hui et c'est ce qui confient tout à fait à la couleur de mes cheveux et de mes sourcils sachant que pour un fard à paupières sourcils il faut toujours prendre un ton en dessous de la couleur naturelle de son sourcil donc pour moi c'est le coquette j'ai également un concrète qui je croyais était celui qui me convenait mais finalement il est un peu trop foncé par rapport au coquette mais voilà si je venais à finir celui-ci je pense que ça me donnera l'occasion un peu de creuser celui-ci pour que je ne l'ai pas acheté pour rien parce qu'il me va quand même très bien le quatrième fard pratique à avoir dans une palette MAC c'est un fard beige marron mais un beige très clair une couleur neutre mate pour estomper un fard à paupières dans le creux de la paupière donc il y a celui-ci de chez MAC qui est très très beau et qui est le dupe parfait dans la palette Naked Urban Decay la 1 c'est le dupe parfait de Naked peut-être qu'il est un tout petit peu plus foncé mais en tout cas si vous n'avez pas la palette Naked de Urban Decay et que vous cherchez un fard qui ressemble au fard Naked de la palette Naked de chez Urban Decay et le fard Cork de chez MAC et son parfait dupe à mon sens et je le trouve très pratique quand vous mettez un fard à paupières de n'importe quelle couleur finalement c'est pour faire la transition entre le fard que vous allez mettre cher ici et le fard que vous allez mettre sur vos paupières mobiles vous prenez un peu de ça pour estomper l'entre-deux et c'est parfait pour cet usage ensuite dans les neutres toujours alors le fard le plus adoré à mon avis de chez MAC c'est le satin taupe donc c'est une magnifique couleur taupe je vais essayer de vous faire des swatchs auquel cas si ça ne donne pas bien sur la vidéo vous savez que vous pouvez les trouver sur le blog dans l'article l'avantage c'est que quand vous ne savez pas quoi faire comme maquillage le matin il se suffit vraiment à lui-même vous poser ça sur toute la paupière mobile et vous l'estomper sur les contours et vraiment ça fait des yeux magnifiques et c'est une couleur qui s'adaptera à tous vos styles toutes vos tenues enfin moi c'est vraiment le fard que je trouve le plus beau de chez MAC et le plus réussi avec les 14 autres que je vais vous citer le fard à avoir chez MAC c'est le fard patinant ça aussi il se suffit à lui-même sur la paupière donc je l'ai beaucoup creusé donc on voit que quand je dis que je l'aime c'est que c'est vrai c'est un vieil or en fait c'est un un or patiné en fait quand vous voyez des émissions de déco et qu'on vous montre comment on patine un meuble c'est un peu un or qui a cet effet là en tout cas c'est vraiment quelque chose de magnifique sur la paupière je le recommande vraiment à tout le monde n'importe quelle couleur d'iris de toute façon et si vous voulez voir quel maquillage réaliser avec ce fard là je vous mettrai des liens où j'ai fait des maquillages avec ce fard là et il se marie très bien avec du violet si vous voulez faire un maquillage un peu automne j'adore le marier avec donc je crois que je vais passer là au sixième pharmac à avoir c'est le fard violet sketch donc je sais que le violet on ne considère pas ça comme vraiment une palette de neutre mais c'est un c'est un semi-matte c'est un violet très joli quand on met un fard doré et qu'on veut faire un petit peu un outer vie violet pour intensifier l'oeil pour étendre l'oeil et lui faire un petit air mystérieux et bien ce fard est parfait donc c'est le fard sketch c'est un prune parfait semi-matte puisqu'il a quelques il n'est pas mat-matte il a quand même quelques reflets irisés ensuite l'autre fard que j'adore c'est le fard mulch donc c'est un marron irisé sans c'est pas de la paillette c'est vraiment irisé c'est à dire que quand vous l'appliquez vous n'avez pas des paillettes qui tombent sur vos joues et donc c'est un très joli marron qui se marie très bien avec patina par exemple vous mettez patina au deux tiers de l'oeil et ensuite au coin externe vous mettez ce fard mulch et voilà le maquillage est terminé vous pouvez estomper le tout et vous foudre un petit peu les deux fards entre eux et voilà vous êtes maquillé pour la journée et vous avez un maquillage qui rend très bien ensuite autre fard marron j'ai gardé mulch là pour que vous voyez la différence sur mon majeur et sur la lumière je vais vous montrer le fard bronze il est aussi hyper beau pour un maquillage un peu plus si vous êtes bronzé ça fera vraiment magnifique sur vos yeux donc voilà sur l'annulaire j'ai le fard bronze alors que sur le majeur j'ai encore le fard mulch de tout à l'heure donc comme vous voyez le fard bronze a beaucoup plus de reflets dorés et voilà donc c'est pour ça que je disais que si vous avez un hall d'été sur vos paupières il fera très 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 joli très glamour aussi que je trouve comme maquillage autre fard à avoir c'est le fard all wax glitters c'est un rose un peu doré que je trouve très bien notamment pour les yeux bleus si vous avez les yeux clairs moi je sais que si je veux qu'il fasse son effet je préfère mettre encore un thread liner les fards clairs sur moi il faut absolument que je les travaille avec un thread liner ou un coin externe plus foncé parce que je trouve que ça ne met pas forcément mes yeux en valeur tout simplement mais celui-ci c'est un fard à avoir surtout pour l'été si vous voulez faire un maquillage nude donc semi-nude puisque un maquillage nude on ne met pas de on met un fard totalement neutre sur la paupière mais là si vous voulez faire un maquillage semi-nude en attirant la lumière sur votre paupière et bien celui-ci est très très joli comme vous voyez oui c'est un c'est un doré avec je ne sais pas trop comment le définir vous voyez là j'ai encore bronze ici mulch ici et là on a un doré un peu plus rosé en fait et si je devais lui trouver un semblable dans une autre marque je dirais qu'il ressemble beaucoup au fard crème émerveillé de la collection illusion d'ombre de Chanel je trouve que il a un peu ce rendu là je crois que je suis déjà à 10 fards donc c'est vraiment très difficile de choisir des préférences là dedans et de ne pas tout vous présenter d'où l'importance de l'article que je ferai en parallèle d'ailleurs les swatchs seront sûrement plus nets dans l'article en photo que en vidéo donc je vous recommande vivement si vous avez hésité à acheter des fards et que cet article est utile pour vous qu'on vous présente des swatchs comme ceci je vous conseille vraiment d'aller voir l'article du blog correspondant le lien sera dans la barre d'infos le 11ème fard que je voulais vous présenter si je ne me trompe pas je crois que j'en suis au 11ème c'est le fard sable donc c'est un bronze mais beaucoup plus clair que le fard qui s'appelle bronze de chez MAC et il ressemble un peu aussi à All Vat Glitters et c'est un c'est un fard très très joli pour l'été aussi les couleurs neutres comme ceci ça rend vraiment très très bien sur la paupière pour revenir dans les fards pratiques je voulais parler de deux fards qui sont très utiles pour le coin interne de l'oeil donc ce sont lesquels ce sont je trouve qui est un un blanc un peu irisé finalement tout simplement donc c'est tout à fait le genre de fard qui sera utile si vous faites un maquillage dans les tons verts donc là je ne vais pas vous présenter les fards verts mais j'en ai pour faire un petit coin interne plus lumineux il sera très utile à cet usage si vous faites un maquillage dans les tons un peu plus doré plus chaud en coin interne je vous recommande ce fard ci qui est un doré un doré également mais plus pailleté plus chaud du coup et celui-ci est un peu plus dans les tons jaunes les paillettes sont plus grosses que dans le fard shroom là vous voyez ici vous avez glim et ici vous avez shroom donc du coup si vous faites un maquillage avec par exemple patinage je vous recommande en coin interne de prendre ce fard là qui fera très joli et très lumineux sur vos yeux ça illuminera un petit peu le coin interne de l'oeil autre fard que je trouve très très beau très réussi c'est pour ça que je vais le mettre dedans mais pas spécialement toujours facile à porter c'est le fard club de chez MAC toujours enfin on est dans les MAC de toute façon je ne sais pas pourquoi je dis de chez MAC c'est un peu une habitude dans les vidéos il est marron avec des reflets verts et du coup si vous le mettez sur une base verte comme j'ai fait dans un article dont je vous mettrai le lien si vous voulez un exemple de maquillage avec ce fard là et bien il ressort vert alors que si vous le mettez sur la paupière nue il va sortir marron comme là sur mon doigt il sort marron mais toujours avec des reflets un peu un peu vert un peu bleu il est vraiment magnifique donc voilà comme vous voyez il a un peu des reflets gris marron vert bleu enfin gris vert bleu un petit peu je ne sais pas comment dire et malheureusement je l'ai un petit peu cassé je l'ai fait tomber et voilà il est très très joli pour un maquillage de soirée ou même je trouve que le maquillage que j'avais fait dans un de mes articles ça pouvait aussi se porter en journée et voilà il est vraiment très très magnifique et très très réussi et rien que pour ces magnifiques reflets qu'il a je ne pouvais pas ne pas le mettre même si ce n'est pas le fard que je porte le plus je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ces 15 fards donc je crois qu'il n'en reste qu'un donc là j'ai gros dilemme j'ai du mal à choisir je pense que là déjà vous avez une palette bien complète je pense que si je devais en mettre un autre je mettrais soit Antiquid donc si vous voulez voir ce que donne un petit peu Antiquid j'ai déjà fait un maquillage avec enfin j'en ai fait deux vidéos avec un trait de liner de couleur sur le racil inférieur donc voilà je ne le mettrais pas dans mes 15 fards préférés même si je l'aime d'amour ce fard Antiquid mais si vous voulez voir son rendu dans deux exemples de maquillage je vous mettrai les liens en barre d'infos j'ai choisi à la place de mettre le fard Wood Wink que j'utilisais aussi dans un article un peu look où je vous présentais un look d'été l'été dernier l'été dernier oui je crois et au tout début de mon blog et je l'avais utilisé justement avec l'illusion d'ombre émerveillée de Chanel et j'utilisais ce fard doré qui est aussi magnifique et il est vraiment très 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 intense il est très pigmenté c'est vraiment une merveille rien que là quand je fais ça je sais que ma caméra ne rend pas très bien de loin les couleurs mais en tout cas là vous voyez déjà qu'il est hyper intense que j'ai juste passé mon doigt une fois dedans et qu'il se voit sur le doigt vous voyez comment il est pigmenté c'est un vrai bijou j'ai l'impression d'avoir des poussières d'or sur le doigt donc ce fard là je l'adore pour deux usages autant par exemple à une soirée de Noël je le trouve magnifique sur la paupière il n'a pas des grosses paillettes donc il reste liste il n'est pas en surépaisseur sur la paupière comme vous voyez sur le doigt il est satiné il n'est pas très palité à la différence de Tempting par exemple que je ne présenterai pas ici Tempting vous le verrez dans le blog en swatch Tempting a des plus grosses paillettes alors que celui-ci est très très lisse très satiné donc je l'adore pour un maquillage de Noël un maquillage de fête vous imaginez qu'il est aussi très très beau mais aussi par exemple donc pour un je reviens toujours au maquillage d'été quand on est très bronzé ses couleurs or c'est vraiment magnifique sur le bronzage sur les yeux et voilà je le recommande vraiment c'est vraiment un phare à avoir chez MAC et il a vraiment un rendu très très beau et même justement il peut se suffire à lui-même ou alors vous mettez ça sur toute la paupière mobile et vous mettez bronze dans le coin interne de la paupière et ça fera très très joli voilà c'est vraiment un phare qui est très très beau et là même aujourd'hui encore ça fait longtemps que je l'ai mais je suis encore sidérée de la pigmentation qu'il a quoi donc voilà vous avez vu mes 15 phares MAC préférés si vraiment je devais en garder que 15 c'est vraiment ceux-là que je choisirais en toute honnêteté si vous voulez voir tous les phares que j'ai n'oubliez pas d'aller voir l'article du blog je ne sais pas combien de fois je l'ai répété dans cet article et aussi si vous suivez plusieurs de mes vidéos vous verrez que j'ai aussi quelques phares roses j'ai aussi plusieurs phares bleus et d'autres phares violets que vous pourrez voir en action dans quelques autres vidéos je vous mettrai des exemples aussi en barre d'infos et voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a été utile si vous hésitiez à vous lancer dans la jungle MAC je n'ai pas parlé des prix il est clair que je n'ai pas eu cette palette en 15 jours je ne l'ai pas acheté en une fois en fait pour tout vous montrer j'ai ces phares-là et j'ai ceux-ci qui sont un peu plus colorés et dont je me sers beaucoup moins bien que quand ça me prend que j'ai envie de me maquiller en rose j'ai ces phares roses ici quand j'ai envie d'un maquillage un peu estival j'ai ce phare bleu qui est magnifique aussi vous les verrez en swatch dans l'article mais c'est vraiment s'ils sont à part c'est vraiment parce que c'est les phares dont je me sers le moins ceux que je préfère sont vraiment ici donc voilà je n'ai pas acheté tout ça en une fois pourquoi ? parce qu'une recharge coûte 13 euros donc autant vous dire que là il y en a une trentaine donc ne faites pas de grands yeux je n'ai pas acheté tout ça en une fois je crois que j'ai acheté ça en deux ans et demi donc en deux ans et demi je n'ai pas beaucoup de palettes de phares à paupières contrairement à beaucoup d'autres blogueuses beauté je ne sais pas si c'est ça que je préfère dans le maquillage mais voilà en tout cas j'ai une belle collection de phares max et je n'en suis pas déçue c'est très pratique à emmener en week-end vous pouvez acheter le genre de palettes rechargeable que je vous ai montré en 15 ça existe aussi en part 4 et en part 6 donc si vous voulez emmener une petite palette en week-end vous choisissez les 4 phares ou les 6 phares que vous préférez et vous avez votre palette de week-end qui est pratique à emmener et voilà donc si le concept recharge est très pratique pour se constituer une très belle palette de qualité au fil du temps donc voilà et ça reste un type de maquillage professionnel après quand vous voyez qu'un quad donc une palette de 4 phares à paupières chez Chanel vous la payez 40 et quelques euros et qui à mon avis n'est pas de la même qualité d'application que ça et bien vous voyez tout de suite comparativement que c'est quand même intéressant ce genre de concept là voilà cette vidéo est terminée j'espère encore que ça vous a aidé si vous souhaitiez vous lancer dans une collection de phares MAC n'hésitez pas à aller faire des commentaires directement sur le blog n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne n'hésitez pas ou à vous abonner au blog à liker la page Facebook pour suivre les actualités du blog et voilà je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée